Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, je suis en super forme. Même si je suis un petit peu enrhumée. Alors, on y va. On va faire le tirage. Ouh, ça a failli partir dans le... Donc, le tirage pour la semaine du 23... Non, 24. C'est aujourd'hui le 23. Alors, semaine du 23. Qu'est-ce qu'on a comme énergie principale ? Commencez maintenant. Faites le premier pas. Le premier pas, pourquoi ? Pour l'amour, pour le travail. Alors, j'avais déjà... J'ai tiré les cartes à l'avance. Parce que sinon, ça me prend 10 plombes. Allez, on y va. On retourne et on commence avec le chariot. Le chariot qui nous parle de succès, de victoire, de déplacement, de volonté. Et d'indépendance, de petit voyage aussi. Petit ou gros, hein. Alors, on a le 6 de bâton qui suit. Il est renversé. Et le 6 de bâton, ici, nous parle de problème, de peur, d'échouer. Ça s'adresse peut-être au signe du lion, hein. Donc, il y a peut-être un déplacement qui doit être effectué par une personne du signe du lion. Et la peur d'échouer par rapport à cette, comment dire, à cette démarche qu'elle doit faire. Ensuite, nous avons le 5 d'épée qui nous parle de signature pour venir mettre fin à une histoire ou à un contrat. Ça me parle aussi de blocage et de défaite. Allez, on va voir ici. Ouh là là, 3 d'épée. On a le 3 d'épée qui, lui, nous parle de triangulaire, hein. Quelqu'un qui va venir s'émisser dans vos histoires. Alors, ici, on nous donne une description un peu, euh, à l'endroit ou à l'envers. Ouais, je ne sais pas. Ouais, comme ça, allez à l'endroit. Alors, on nous parle de souffrance, euh, d'incompréhension, de malheur. On n'est pas heureux du tout. Donc, ici, on a déjà, on vient clôturer une histoire, hein. Ici, on vient couper, euh, ou, euh, une relation ou un contrat. Et ici, on ne se sent pas bien. On est malheureux et on est incompris. Et là, on avait déjà peur de bouger. Quoi qu'il en soit, regardez, vous avez le battleur. Le battleur qui, lui, vient vous annoncer quelque chose de nouveau qui débute. Donc, ça peut être une rencontre, comme ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle opportunité, euh, quoi, de, euh, tout ce qui peut être nouveau dans votre vie. Que ça soit du matériel, euh, au niveau du boulot ou d'une rencontre. Et nous avons le cavalier d'épée qui nous vient, lui, nous parler de, euh, rapidité. Donc, il apporte des nouvelles de, euh, assez rapidement, hein. Bon, le battleur, ici, et le, euh, et, euh, le chariot. Bon, ici, on vient nous parler, euh, de, 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 d'opportunités de travail ou de rencontres. C'est ça, je l'avais déjà dit. Euh, vous, vous donnez à fond, euh, pour faire reconnaître vos valeurs. Mais vous avez un manque de confiance en vous. Et là, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Parce que, déjà, le chariot amène un succès, hein. Comme je vous avais dit au début, le succès et la victoire et aussi l'indépendance. Même si elle est douloureuse, c'est un changement qu'il, euh, qu'il, qu'il faut faire, quoi. Voilà. Il y a des nouvelles qui arrivent assez rapidement. Et je ne sais pas c'est quoi. Et comme je suis curieuse, Je vais essayer d'enterrer une autre. On va voir c'est quoi ces nouvelles pour cette semaine du 24 janvier 2022. Hop là. C'est quoi les nouvelles? Trois de bâtons, regardez! Alors, le trois de bâtons qui nous parle de, euh, Regardez dans le futur, De vous projeter dans le futur, Euh, de réalisation personnelle, De succès, de sécurité et d'énergie réalisatrice. Donc, voilà. C'est une mauvaise phase. Vous devez, vous, là, il y a une page qui se tourne, on va dire. Une histoire qui se termine, Euh, que ce soit professionnelle, financière ou amoureuse. Mais vous débutez directement quelque chose de nouveau et de positif. Waouh, ça j'aime bien quand ça se termine comme ça, hein. Heureusement que je suis curieuse, hein, quand même. Allez, on y va. On va voir sur le plan sentimental. Pour tout le monde, hein. Pour les célibataires, pour ceux qui cherchent l'amour. Euh, à tout âge, bien sûr. Moi, je vous dis, euh, On a le droit d'être aimé et d'aimer à tout âge. Regardez, nouvelle rencontre, là. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je suis curieuse. Ouh, regardez. Ouh, c'est l'arrivée d'un enfant, ça. Ouh, c'est le projet de faire un enfant. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de neuf qui commence. Nouvelle rencontre, certainement. Allez, comme je disais, à tout âge, on a le droit d'être amoureux et d'être aimé, d'être cajolé. Donc, on y va. Oh, un souhait. Regardez. On va faire un tableau de neuf, hein. Hop, ça. Vous l'attirez à vous, hein, cette nouvelle rencontre. Allez. Semaine du 24 janvier 2022. Quels sont les nouvelles pour l'amour ? Ouh, regardez-moi ça. Ah, mais écoutez, il y a quelqu'un, là. Si vous voulez un enfant, il va être... La commande va être passée, hein. Ah oui, il y a l'arrivée d'un enfant, là. Et c'est un souhait. Bon, maintenant, si vous êtes grand-mère, c'est peut-être que vous allez être... Bon, si vous n'êtes pas encore grand-mère, c'est l'occasion de l'être. Et d'agrandir la famille, là, hein. Donc, pour ceux qui me diraient... Ah oui, mais je n'ai plus l'âge. Ah, belle victoire sur votre rêve. Regardez. Tout se réalise, là, hein. Nouvelle rencontre. Si vous voulez un bébé, eh bien, il sera là. Un vœu, un souhait, et on vous dit victoire. Il se réalise. Hop là ! Bon, ici, j'en ai combien ? J'en ai beaucoup, mais elles sont tombées. Donc, on va toutes les regarder. Alors, qu'est-ce qu'on attire ? Ici, nouveau projet. Vous avez peur d'un échec, hein. Nouvelle rencontre, nouveau projet. Mais vous avez peur. Et ici, on me parle d'échec. Alors, ici, enfant, fécondité, soyez tranquille. Vous êtes enceinte pour celles qui le souhaitent. Souhaitent. Alors, là, qu'est-ce qu'on a ? Alors, par rapport à ce rêve ou ce souhait, on vous dit victoire. S'il y a maintenant un projet, enfin, je veux dire, s'il y a un tribunal en route, eh bien, vous le gagnez, hein. Vous avez la victoire et vous avez la tranquillité, hein. Ici, vous avez peur de rencontrer du monde. Allez, je viens recouvrir celui-là. Vous prenez de la distance. Oui, d'accord, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on a là ? Ben, la famille s'agrandit, hein, comme je vous disais. Et ici, on a, comme là, on a un tribunal. Peut-être pour la garde des enfants, ici. Vu qu'on a trois cartes qui concernent les enfants. Et qu'il y a apparemment, il y a le tribunal dedans. On vous dit, et puis la séparation, c'est peut-être la garde d'un enfant. On vous dit que vous aurez gain de cause. Et pour ceux qui veulent qu'agrandir leur famille, ben, regardez, vous avez trois cartes. Fécondité, naissance et enfants. Et là, c'est confirmé. Votre souhait va se réaliser. Victoire. Vous allez être enceinte. Ici, par rapport à ce projet, maintenant pour les célibataires et qui ne parlent pas d'enfants, il y a une petite peur par rapport à la rencontre, à cette fameuse nouvelle rencontre. Vous avez peur de l'échec. Et vous prenez de la distance par rapport à une nouvelle rencontre. Alors, je vais essayer de vous rassurer. On va venir tirer une autre carte. Parce qu'alors là, vous serez toujours seul si vous avez peur. Hop là, elle a volé. C'est bien. Oh, regardez. La plus belle carte du jeu. Pour les personnes qui souhaitent rencontrer, mais ici, ce n'est pas un souhait. Elle est là, la personne. Vous allez la rencontrer. Bien sûr, il faut sortir de chez vous. Il faut faire quand même l'action d'aller vers les autres aussi. Allez. Ici, on me dit que vous avez peur de l'échec. Ici, on vous dit que vous prenez de la distance ou de la hauteur par rapport à cette rencontre. Quoi qu'il en soit, vous vous en éloignez. Et regardez. Pourquoi avoir peur ? Elle ne peut vous apporter que du bon. Voilà, mes loulous. Je vous laisse. Les cartes sont belles. pour la semaine du 24. Je vous embrasse tous bien fort. N'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bisous, bisous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada